Chapitre 2 Une aventure en chemin Il n'était pas loin de midi le jour suivant, quand Shasta fut réveillé par un frôlement tiède et doux sur ses joues. Ouvrant les yeux, il se trouva face à face avec une longue tête de cheval dont les naseaux et les lèvres touchaient presque les siennes. Se rappelant soudain les événements palpitants de la nuit précédente, il se dressa sur son sein. Mais cela lui arrachait un grognement. « Oh, c'est vrai ! » « Qu'est-ce que t'a-t-il ? J'ai de si mal. Partout, je peux à peine bouger. » « Bonjour, petite chose, » dit Brie. « Je me doutais bien que tu pourrais te sentir un peu raide. » « Ça ne peut pas être les chutes. Tu n'aurais guère fait plus d'une douzaine, et tout cela très gentiment. » « Avec ce doux herbage de printemps sur lequel on serait tombé rien que pour le plaisir, je crois. » « La seule de tes chutes qui aurait pu faire mal a été freinée par ce buisson d'agent. » « Non, c'est la chevauchée en elle-même, » j'entre toujours dure au début. « Qu'est-ce que tu diras d'un petit-déjeuner ? » « J'ai pris le mien. » « Oh, je me fiche du petit-déjeuner. Je me fiche de tout, » dit Shasta. « Je te dis que je ne peux plus bouger. » Mais le cheval le taquinait avec son nez, et le poussait doucement du sabot, tant et si bien qu'il fut obligé de se lever. Alors Shasta promena son regard autour de lui. Il y avait derrière eux un petit bocoteau. Devant eux, parsemés de fleurs blanches, la prairie descendait en pente douce jusqu'au rebord d'une falaise. Loin en dessous d'eux, si loin que le bruit des vagues en était très affaibli, il y avait la mer. Shasta n'avait jamais vu la mer de si haut, mais aussi loin jusqu'alors. Imaginez combien de couleurs elles pouvaient prendre. De part et d'autre, la côte s'étendait cap après cap. Et à la pointe de chacun, on voyait l'écume blanche se lancer à la saut des rochers, sans entendre le moins de bruit à cette distance. Des mouettes et des gaux et lents volaient au-dessus de leur tête, et le sol semblait vibrer sous la chaleur. C'était une journée magnifique. Mais ce à quoi Shasta était surtout sensible, c'était l'air. Il ne comprenait pas ce qu'il y manquait, jusqu'à ce que, enfin, il s'aperçut qu'il n'y flottait aucune odeur de poisson. Car, bien sûr, ni dans la chaumière, au milieu des filets, à aucun moment de sa vie, il n'avait échappé à cette odeur. Cet air neuf était si délicieux, et toute sa vie ancienne lui paraissait si lointaine qu'il en oublia un instant ses bleus et ses muscles endoloris. « Dis donc, Bré, tu parlais pas d'un petit déjeuner ? » « En effet, répondit Bré, je pense que tu vas trouver quelque chose dans les fontes de la selle. Elles sont là, sur cet arbre qui les a pendus la nuit dernière. Enfin, ce matin très tôt, plus exactement. » Ils inventorièrent le contenu des fontes, et le résultat fut très encourageant. Un pâté de viande à peine rassis, une poignée de figues sèches, une autre de fromage cru, une petite flasque de vin et un peu d'argent. Environ quarante croissants au total, soit la plus grosse somme que Shasta ait jamais vue. Tandis que Shasta, péniblement et avec mille précautions, s'asseyait, le dos contre un arbre pour s'attaquer au pâté, Bré reprit quelques bouchées d'herbe pour lui tenir compagnie. « Se servir à cet argent, ce serait pas du vol ? » demanda Shasta. « Oh ! » répondit le cheval en relevant la tête, la bouche pleine d'herbe. « Tout l'ennemi n'est jamais venu. » Bien sûr, un cheval libre et qui parle ne doit jamais commettre de vol. Mais je pense que c'en est pas un. Nous sommes prisonniers, captifs dans ce territoire ennemi. Cet argent est un butin. Une prise de guerre. En outre, sans lui, comment faire pour te nourrir ? Je suppose que, comme tous les humains, tu ne manges pas d'aliments naturels tels que l'herbe ou l'avoine. « Je ne peux pas. » « Je l'avais essayé. » « Ah si, je l'ai fait. » « Rien à faire pour l'avaler. » « À ma place, tu ne pourrais pas non plus. » « De drôles petites créatures, vous les humains, » remarqua Bré. Quand Shasta eut fini son petit déjeuner, qui était, et de loin, le plus agréable qu'il ait jamais mangé, Bré lui dit « Je crois que je vais m'offrir une belle roulade avant qu'on me remette cette selle sur le dos. » Et il le fit, sans attendre. « Oh, c'est bon. C'est vraiment bon. » disait-il en se frottant le dos sur l'herbe et en agitant ses quatre jambes en l'air. Il souffla par les naseaux en disant « Tu devrais faire la même chose, Shasta. Rien n'est plus rafraîchissant. » Mais Shasta éclata de rire en disant « C'est vraiment comique à voir quand tu te roules sur le dos. » « Je ne suis rien de ce genre. » rétorqua Bré. Mais juste après avoir dit ça, il bascula sur le côté, releva la tête un peu essoufflée, et fit ça attentivement Shasta. « Est-ce que c'est vraiment comique ? » demanda-t-il d'une voix inquiète. « Ça oui, vraiment ? » lui répond Shasta. « Mais quelle importance ? » « Tu ne penses pas ? » « Non. Que ce soit l'une des choses que ne devraient jamais faire les chevaux qui parlent. Un truc stupide, clownesque, que j'aurais emprunté aux chevaux muets. Oh, ce serait terrible de découvrir en revenant à Narnia que j'ai pris un tas de mauvaises habitudes et des comportements vulgaires. Qu'est-ce que tu en penses, Shasta ? Allez, franchement, ne ménage pas ma sensibilité. » « Est-ce que tu crois, tu penses que des vrais chevaux libres, ceux qui parlent, font bien des roulades sur l'herbe ? » « Mais comment ça vaut ? » « En tout cas, je ne crois pas que je m'en soucierais si j'étais toi. » « Nous ne sommes pas encore. Tu connais le chemin ? » « Je sais comment aller jusqu'à Tashban, après c'est le désert. » « On sortira du désert d'une façon ou d'une autre, on ne t'en fait pas. » « En fait, de là, nous apercevrons déjà les montagnes du nord. » « Je rencontre tout droit vers Narnia et le nord. » « Rien ne nous arrêtera plus. » « Je serai soulagé quand on va dépasser Tashban. » « Tant que moi, nous sommes plus en sécurité à l'écart des villes. » « Est-ce qu'on peut contourner Tashban ? » « Pour ne pas s'en faire un long détour par l'intérieur des terres. » « Les régions cultivées, les grandes routes, je ne saurais m'y retrouver. » « Non, tout ce qu'on peut faire, c'est longer la côte. » « Ici, dans les collines, on n'encontrera rien d'autre que des lapins, des mouettes, des moutons, quelques bergers. » « À propos, si on y allait. » Chasta avait terriblement mal aux jambes, en s'élambrée et en se hissant sur la selle. Mais le cheval se montra gentil avec lui et marcha très doucement au pas tout l'après-midi. Quand on vint le crépuscule, ils descendirent par des sentiers escarpés dans une vallée où ils trouvèrent un village. Avant d'y arriver, Chasta mit pied à terre et entra dans le village pour y acheter une tranche de pain, quelques oignons et des radis. Au trou, le cheval fit un autre détour, par les champs, à la faveur de l'obscurité, et retrouva Chasta de l'autre côté. Cette façon de faire leur devin habituel tous les autres soirs. Ce furent des jours merveilleux pour Chasta. Et chacun meilleur que le précédent, ses muscles se renforçant et ses chutes se raréfiant au fur et à mesure. Quand il eut fini son apprentissage, Brie continuait quand même à lui dire qu'il ne se tenait pas mieux en ciel qu'un sac de farine. Même si ce n'est pas trop risqué de passer par ces routes, mon petit gars, j'aurais trop honte qu'on me voit avec toi. Mais en dépit de ses paroles brutales, Brie se révélait un professeur plein de patience. « On s'aurait trouvé mieux qu'un cheval pour vous enseigner l'équitation. » Chasta a appris à trotter, à galoper, sauter des obstacles et garder son assiette, même quand Brie stoppait brutalement. Il tournait inopinément, droite à gauche, ce que lui expliquait Brie qu'on pouvait avoir à faire à n'importe quel moment au cours d'une bataille. À ce moment-là, bien sûr, Chasta supplia Brie de lui raconter les combats et les guerres dans lesquelles il avait amené le Tarkhan. Hébré disait les marches forcées, la traversée à gué de rivières rapides, les charges, les féroces batailles entre cavaleries adverses, quand les chevaux de combat se battaient aussi bien que les hommes, eux qui étaient tous des étalons sauvages entraînés à mordre, à botter, à cabrer au bon moment, pour qu'un coup d'épée ou de hache de guerre s'abatte sur le saigné de l'ennemi. Il y a tout le poids du cheval et de son cavalier. Mais Brie n'acceptait pas de raconter ces guerres aussi souvent que Chasta l'œuvre et voulu. « On m'en parle pas, petit, disait-il. C'était que les guerres du Tisrock, qui combattaient qu'en tant qu'esclaves, comme stupide animal. On parlera plutôt des guerres de Narnia, où je me battrai comme un cheval libre, au sein de mon peuple. Ces guerres-là vaudront la peine d'être comptées. Narnia est le Nord ! Chasta eut au fait d'apprendre que quand il entendait parler comme cela, il devait se préparer à un galop. Après qu'ils eurent voyagé pendant des semaines et des semaines, dépassé plus de baies, de capes, de rivières, de villages que Chasta ne pouvait en compter, advint une nuit de pleine lune, où ils se mirent en route après avoir dormi pendant le jour. Ils avaient laissé derrière eux les collines et traversaient une vaste plaine, avec une forêt à moins d'un kilomètre sur leur gauche. La mer, cachée par des dunes basses, se trouvait à peu près à la même distance sur leur droite. Ils cheminaient depuis une heure environ, alternant le pas et le trou, quand Bré s'arrêta tout à coup. « Qu'est-ce qui se passe ? » demande à Chasta. « Chut ! » Libéré, entendant le coup dans tous les sens, et en agitant nerveusement ses oreilles. « T'as rien entendu ? Écoute ! » « On dirait le bruit d'un autre cheval, entre la forêt et nous ? » observa Chasta, après avoir écouté pendant près d'une minute. « C'est un autre cheval, confirme à Bré, et ça ne me plaît pas. » « Sans doute un fermier qui rentre tard à la maison ? » risquait Chasta en étouffant un bâillement. « C'est pas de bêtise ! C'est pas un fermier à cheval, ni un cheval de fermier d'ailleurs. » « Ce son ne te dit rien ? C'est un cheval de qualité que celui-là. » « Il est monté par un vrai cavalier. » « Je vais te dire ce que c'est, Chasta. » « Il y a un Tarkan à la lisière de ce bois. » « Pensez à son cheval de guerre, qui serait moins léger. » « Non, je dirais plutôt une belle jument de race. » « Quoi que ce soit, il s'est arrêté maintenant, » remarqua Chasta. « Tu as raison. » « Libré. » « Et pourquoi s'arrêterait-il juste en même temps que nous ? » « Chasta, mon garçon, je crois bien que finalement, quelqu'un nous suit à la trace. » « Qu'allons-nous faire ? » « Sans qui, Chasta, en étouffant sa voix jusqu'au murmure. » « Tu crois qu'elle peut nous voir ? » « En plus de nous entendre. » « Dans cette pénombre, nous nous resterons immobiles. » « Regarde, vous s'y venir un nuage. » « Je vais attendre qu'il masque la lune. » « Nous irons vers la droite, aussi silencieusement que possible, jusqu'au rivage. » « Nous irons donc caché dans les dunes, si ça tourne mal. » « Ils attendirent que le nuage ait caché la lune. » « Ils divergent alors vers le rivage. » « Au bord au pas, puis au petit trou. » « Les nuages étaient plus grands et plus épais qu'il ne leur avait d'abord semblé. » « La nuit devint vite très noire. » « Il n'y avait pas un galop pour revenir vers l'intérieur du taron si vite qu'il le pouvait. » « C'est brut. » « Elle tracé notre odeur. » Ata Bré, quand il est plus ou moins repris à l'aine. « Je pourrais marcher un peu maintenant. » « Tout en avançant au pas, Bré ajouta. » « Juste. » « J'ai honte de moi-même. » « Je suis pas moins terrifié qu'un vulgaire cheval muette qu'à l'hormène. » « Vraiment. » « J'ai plus du tout l'impression d'être un cheval parlant. » « Je me moque des épées, des lances et des flèches. » « Je ne peux supporter d'entendre ces créatures. » « Je crois que je vais trotter un peu. » Pourtant, environ une minute plus tard, ils se sont remis à galoper. Il n'y avait rien d'étonnant à cela, car le rugissement se faisait encore entendre. Mais sur leur couche, cette fois, du côté de la forêt. « Il y en a deux. » « J'ai mis Bré. » Quand ils se regalopaient pendant plusieurs minutes sans plus entendre les lions, Shasta fit remarquer. « Dis donc, notre cheval galope à nos côtés maintenant. » « À un jet de pierre, pas plus. » « Non, mieux. » « Altabré, un darkane, dessus, doit avoir une épée. » « Il se protégera. » « Mais Bré ! » s'exclama à Shasta. « Être repris ou mangé par les lions, c'est tout pareil. » « Pour moi, en tout cas, je serais pendu comme voleur de chevaux. » Il était moins terrifié que Bré par les lions, car il n'en avait encore jamais vu. « Bré, si. » Pour toute réponse, Bré se contenta de renifler, mais il obliqua quand même vers la droite. Assez bizarrement, ils ont l'impression que, de son côté, l'autre cheval obliquait vers la gauche. Si bien que, en quelques secondes, l'espace qui les séparait augmenta sensiblement. Et tout aussitôt, il y eut deux nouveaux rougissements, l'un après l'autre, l'un à droite, l'autre à la gauche. Et les chevaux commençèrent à se rapprocher. Apparemment, les lions aussi. Le rougissement des fauves était horriblement proche. Il semblait n'avoir aucun mal à talonner les chevaux au galop. Puis le nuage s'écarta. Le clair de lune, incroyablement brillant, éclaira chaque chose comme en plein jour. Les deux chevaux et leurs deux cavaliers galopaient au coude à coude, flanc à flanc, exactement comme s'ils faisaient la course. D'ailleurs, par la suite, Bré dirait toujours qu'on n'avait jamais vu une plus belle course à Calormen. Chasta, qui se demandait, qui se considérait maintenant comme perdu, commençait à se demander si les lions tuent rapidement, ou jouent avec vous, comme le chat avec la souris, et si ça fait très mal. En même temps, ce qui arrive parfois dans les circonstances les plus effrayantes, il enregistrait chaque détail. Il remarqua que l'autre cavalier, quelqu'un de très petit, mince, portait une côte de maille, la lune s'y réfléchissait, et montait à la perfection. Il était imberbe. Devant eux s'étendait une surface lisse et brillante. Avant même que Chasta ait eu le temps de se demander ce que c'était, il entendit un grand « brouf » et eu de l'eau salée plein la bouche. Ce qui brillait comme ça, c'était en fait un long bras de mer. Les deux chevaux nageaient dans une eau qui arrivait aux genoux de Chasta. Il y eut derrière eux un rugissement de colère. Et se retournant sur sa selle, Chasta apparaît dessus une silhouette imposante, échevelée, terrifiante, qui s'était accroupie au bord de l'eau. Une seule silhouette. « Devant avoir semé l'autre lion, » pensa-t-il. Le fauve dû estimer que cette proie ne valait pas la peine de se mouiller. En tout cas, il manifesta aucune velléité de se jeter à l'eau pour les poursuivre. Nageant côte à côte, les deux chevaux étaient parvenus au milieu de la crique maintenant, et on voyait distinctement l'autre rive. Le turcan n'avait pas encore prononcé un seul mot. « Mais il le fera, » pensa Chasta. « Dès que nous aurons un tel interferme. » « Qu'est-ce que je vais dire ? » « C'est tout vite que j'invente une histoire. » Puis, soudain, deux voix se firent entendre à côté de lui. « Oh, je suis tellement fatigué, » disait l'une. « T'es dans la langue, ne fais pas l'idiote, » répondit l'autre. « Je rêvais, » pensa Chasta. « J'aurais juré que ce cheval-là parlait aussi. » Bientôt, cessant de nager, les chevaux se mirent au pas. Et très vite, dans le bruit de l'eau russelant de leurs flancs, de leurs queues, et le claquement de leurs huit sabots sur les galets, ils émergèrent sur la plage de l'autre côté du bras de mer. À la surprise de Chasta, le turcan ne semblait pas vouloir poser de questions. Apparemment pressé de s'en aller, il n'eut même pas un regard pour Chasta. Mais soudain, Bré poussa l'autre cheval d'un coup d'épaule et se mit en travers de son chemin. « Brr, 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 souffla-t-il. Attendez un peu. Je vous ai entendus, vous savez. Ça ne sert à rien de faire semblant, mesdames. Je vous ai entendus. Vous êtes un cheval qui parle, un cheval de Narnia, tout comme moi. Et même si c'est le cas, ça vous regarde ? » gronda sauvagement l'étrange cavalier, portant la main à la poignée de son épée. Cependant, plus que les mots, la voix qui les prononçait fut une révélation pour Chasta. « Mais c'est une fille ! » s'exclama-t-il. « Et en quoi est-ce que c'est votre affaire si je suis une fille ? » aboya l'étrangère. « Vous n'êtes probablement qu'un garçon, un petit garçon frustre et vulgaire, sans doute un esclave qui a volé le cheval de son maître. Ça, c'est ce que vous croyez ! » rétorquait Chasta. « Petite Tarkina, tu n'es pas un voleur, » intervint Brie. « Ou du moins, s'il y a eu vol, vous pourriez tout aussi bien dire que c'est moi qui l'ai volé, lui. » « Pour ce qui est de m'occuper de ce qui me regarde, vous ne voudriez tout de même pas qu'en pays étranger, je passe à côté d'une dame de ma propre race sans lui adresser la parole. Il n'est que naturel que je le fasse. » « À moi aussi, cela paraît tout à fait naturel, » dit la jument. « Je voudrais préférer que tu gardes ta langue, Queen, » soupira la jeune fille. « Regarde dans quel pétrin tu nous as mises. » « Je ne vois pas où est le problème, » dit Chasta. « Vous déguerpez quand vous voulez, on ne vous retiendra pas. » « Ah non, ça, vous ne le pourrez pas, » confirma la demoiselle. « Quelle créature querelleuse que ces humains ! » dit Brie à la jument. « Ils sont dignes comme des mules. » « Elles y ont parlé un peu sérieusement. » « J'ai l'impression, madame, que votre histoire est la même que la mienne. » « Capturée dans votre tendre jeunesse, des années d'esclavage au milieu des calormaines. » « Non, ce n'est que trop vrai, monsieur, » répondit la jument, avec un petit hennissement mélancolique. « Maintenant, sans doute, la poudre d'escampette. » « Dis-lui de s'occuper de tes affaires, Queen, » impervint la jeune fille. « Non, sûrement pas, Aravice, » dit la jument, en rejetant ses oreilles en arrière. « C'est mon évasion tout autant que la tienne. » « Et je suis sûr qu'un noble cheval de bataille, comme celui-ci, ne va pas nous trahir. » « Ils sont en train de nous échapper. » « C'est si on est allé à Narnia. » « Naturellement, il en est même pour nous, » conclut Brie. « Bien sûr, ça va s'y douter tout de suite. » « Petit garçon aillon, chevauchant, enfin, s'efforçant de chevaucher. » « Un cheval de bataille au milieu de la nuit. » « Ça fait forcément passer à une évasion. » « Si je peux me permettre une tarquinade haute naissance, galopant seule, de nuit, revêtue de l'armure de son frère, » « Très désireuse de voir chacun s'occuper de ses affaires sans lui poser de questions. » « Si ce n'est pas louche, alors moi, je suis un cheval de trait. » « D'accord, admis à Ravis. » « Vous avez vu juste. » « Huynh et moi, nous sommes en fuite. » « Nous voulons aller à Narnia. » « Et alors ? » « Mais dans ce cas, qu'est-ce qui nous empêche d'y aller tous ensemble ? » « Je suis sûr, Madame Huynh, que vous accepterez l'assistance et la protection que je suis à peine de vous assurer pendant le voyage. » « Pourquoi est-ce que vous continuez de vous adresser à mon cheval plutôt qu'à moi ? » senti la jeune fille. « Veuillez m'excuser, » dit Arquina, dit Bri avec une imperceptible inclinaison de ses oreilles en arrière. « Mais ce sont là des paroles de Kalormen. Nous sommes, Huynh et moi, de libre Narnia. » « Et je suppose que c'est pour en devenir une, vous aussi, que vous fuyez vers Narnia. » « Dans ce cas, Huynh n'est plus votre cheval désormais. Vous pourriez tout aussi bien dire que vous êtes son être humain. » La jeune fille ouvrit la bouche pour parler, mais ne dit rien. À l'évidence, elle n'avait pas, jusque-là, vu les choses tout ce jour. « N'empêche, » dit-elle après un moment, « que je ne trouve pas que ce soit tellement intéressant de voyager tous ensemble. Ne courrons-nous pas plus de risque de nous faire remarquer ? » « Moins, » corrigea Bri. Et la jume en ajouta, « Oh oui, faisons ça, je me sentirai beaucoup plus à l'aise. Nous ne sommes même pas sûrs de l'itinéraire. J'ai convaincu qu'un grand cheval de bataille comme lui en sait beaucoup plus que nous. » « Voyons, Bri, » intervint Chasta, « laissez aller de leur côté. Je ne comprends pas qu'elles ne veulent pas de nous. » « Mais si, » répliqua Huynh. « Écoutez, » dit la jeune fille, « ça ne m'ennuie pas d'aller avec vous, monsieur cheval de bataille. » « Qu'est-ce que c'est que ce garçon ? Comment puis-je être sûr que ce n'est pas un espion ? » « Eh, pourquoi pas dire tout de suite que vous ne me trouvez pas assez bien pour vous ? » dit le garçon en question. « Ne calme, Chasta, » dit Bri. « La question de la Tarkina est parfaitement sensée. » « Je vais répondre à ce garçon, Tarkina. Il s'est montré loyal avec moi et de bons compagnons. » « C'est à coup sûr, soit un Armien, soit un Arcane-Landais. » « Parfait. Dans ce cas, allons-y ensemble. » Mais elle ne s'adressait pas à Chasta. Il était évident que c'était Bri qu'elle acceptait, pas lui. « Splendide ! » s'exclama Bri. « Et maintenant, nous avons mis de l'eau entre ces redoutables animaux et nous, vous pourriez peut-être, ou vous autres humains, nous retirer nos selles. Prendrions tous un peu de repos en écoutant nos histoires respectives. » Les deux enfants décélèrent leurs chevaux, qui mangeaient un peu d'herbe, et Aravis sortit des fontes de sa selle des provisions plutôt appétissantes. Mais elle chasta les Bouddhas en disant « Non merci » et en prétendant qu'ils n'avaient pas faim. Il s'efforçait d'adopter des façons qu'il pensait très dignes et altières. Mais comme la cabane d'un pêcheur n'est pas, en ce principe, un endroit idéal pour apprendre les bonnes manières, le résultat était consternant. En réalisant vaguement que ce n'était pas une réussite, ils devaient plus boudeurs et maladroits que jamais. Leur de chevaux, quant à eux, s'entendait à merveille. Ils avaient les mêmes souvenirs de notre... Les Prairies, tout en haut, au-dessus de Beaver's Dam, et découvrirent qu'ils étaient plus ou moins issus de cousins germains par un lointain ascendant commun. Cela rendit la situation de plus en plus pénible pour les humains, jusqu'à ce qu'enfin Brie se décide à dire « Maintenant, Tarkina, racontez-nous votre histoire. Et sans vous presser, je me sens très bien maintenant. » Assise, parfaitement immobile, Arafis commença son récit sans attendre, d'une voix et dans un style bien différent de son ton habituel. Car, à Calormen, l'art du conteur, qu'il s'agit d'histoires vraies ou inventées, est une chose qui s'apprend, tout comme on apprend aux enfants européens à écrire des rédactions. Sauf que, pour ce qui est des histoires, les gens ont envie de les écouter, tandis que je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui eut envie de lire une rédaction.